Bonjour à tous, je vous dis du centre Dimitri Stanibloy, nous allons faire notre cours Théologie orthodoxe et sciences, le niveau 2, licence 2, septième séance, élaboration d'une vision ecclésiale des rapports entre théologie et sciences modernes. On va évoquer la théologie palamite, comme nous l'avons fait déjà la dernière fois, et ce qu'on appelle les lumières orthodoxes. Dans notre support de cours, vous allez trouver tout ce que nous allons traiter aujourd'hui à partir de la page 93. D'abord, en ce chapitre, la théologie palamite, synthèse d'inspiration patristique adressée à l'humanisme de la Rénaissance et de la modernité. Cristallisons toute l'expérience ecclésiale depuis ses débuts, au sujet des relations possibles entre la théologie et la science, l'œuvre de Saint Grégoire Palamas constitue une des réponses les plus explicites de l'Église dans ce domaine. Son fil conducteur est la distinction entre les énergies divines ancrées et les énergies créées, fondament théologique et source première de la distinction de compétences entre la connaissance selon la théologie et la connaissance issue des sciences. Dans ce contexte, l'apophatisme joue un rôle capital. Il nous montre combien il est nécessaire pour l'homme de se positionner humblement par rapport au mystère de Dieu. J'ajoute une toute petite idée ici. En fait, la modernité nous propose une science où l'homme se place dans une position de hyperpouvoir par rapport à la nature, position corrigée dans la postmodernité. Et donc, dans la postmodernité, on commence à sentir de nouveau ou à sentir d'une façon différente par rapport à l'histoire entière de la science, à sentir une attitude, on peut dire, qui accepte les antinomies, les formulations antinomiques et qui nous fait percevoir, on peut dire, l'aube d'une attitude d'ordre apophatique. Je parle dans le milieu scientifique ou dans, disons, la philosophie de la science. Mais, par rapport à Dieu, à l'époque de Saint Grégoire Palamas, il est clair que le positionnement correct théologique n'est pas celui de Balaam de Calabre qui mélange théologie et philosophie et qui décourage à pouvoir dire qu'on connaît réellement Dieu. Il utilise beaucoup le mode symbolique. Donc, au contraire, Saint Grégoire Palamas, il dit que si l'homme vit l'humilité de l'âme à travers la grâce de Dieu, il a accès concrètement à l'union avec Dieu. Je reprends maintenant le texte. Balaam, le Calabre, le premier des adversaires de Saint Grégoire Palamas, justifiait sa position théologique en faisant appel aux auteurs profanes et en promouvant une clé de lecture néo-platonicienne pour aborder Saint Denis, la réopagite, cet auteur de grande envergure théologique bien connue tant en Orient qu'en Occident pour sa réflexion sur la mystique chrétienne et promoteur de l'apophatisme. Pour comprendre ces propos, il faut éclairer l'identité de ce Denis, la réopagite que Barlam prend à témoin. Ses écrits nous laissent découvrir chez lui l'influence de Proclus, il cite largement, ainsi que celle d'origine de Clément d'Alexandrie et de Grégoire de Nice. En fait, il s'agit d'un pseudo-Denis, parce que ce n'est pas Denis le disciple de Saint-Apôtre Paul, finalement, le pseudo-Denis semble l'autorité ayant proposé une des tentatives les plus radicales de conciliation entre le message évangélique et la tradition néo-platonicienne. Il s'agit d'un auteur cité par les pères d'Orient le plus ouvert au bénéfice de la culture philosophique en dialogue avec la théologie. Il n'est donc pas étonnant que Barlam, passionné par les grands thèmes de réflexion de la philosophie, ait choisi de s'investir dans cette théologie pour utiliser tout ce qui lui paraissait soutenir sa démarche. Il cite pseudo-Denis contre Palamas pour défendre ce qu'il considérait comme une continuité évidente entre ses écrits et les philosophies profanes, au moins au niveau conceptuel et terminologique. Mais en réalité, chez Barlam, la confusion terminologique se doublait d'une autre, beaucoup plus grave, dépensant la simple méprise. Les auteurs ecclésiastiques lui paraissaient investis exactement dans le même type de démarche que les philosophes. Donc John Meendorf a le rôle de chercher à comprendre comment Barlam interprétait à sa façon la théologie apophatique de Denis pour soutenir sa position philosophique nominaliste. John Meendorf souligne comment Saint-Grégoire Palamas répondait à cette approche en mettant en évidence les passages de Denis illustrant le sens réaliste de l'union, on parle de l'union réelle, de l'être humain avec Dieu, sans ce que Barlam tentait d'ignorer délibérément. Je cite aussi Jean Nadal Canellas qui dit « Pour beaucoup d'auteurs, le moment culminant de l'opposition entre les humanistes et ceux qu'on en est venus appeler les six castes coïncident avec la polémique autour de Grégoire Palamas, celui qui a insisté le plus pour présenter cet affrontement comme la consécration de deux positions irréconciliables et le père Jean Meendorf ». Donc on l'accuse en quelque sorte, on accuse père Jean Meendorf d'avoir mis une sorte d'étiquette sur la guerre qui séparait les six castes des humanistes. Voilà, on revient. L'église offrit par la bouche de Palamas, dit Jean Meendorf, sa réponse aux prétentions de l'humanisme faisant son entrée depuis l'Occident dans le monde byzantin, et sa prétend à étouffer le caractère apophatique de la connaissance de Dieu par un rationalisme étroit. La situation était très complexe au XIVe siècle, car ce mouvement nouveau extérieur à la vie de l'Église tentait de contaminer celle-ci par des démarches de théologie comme celle de Barlam, si peu attentives à l'enseignement des pères de l'Église. Et je cite maintenant Jean Meendorf. Les humanistes partaient en leurs propos du fait d'une certaine autonomie de la raison humaine et surtout de son indépendance par rapport à un Dieu qu'il concevait comme une essence inconcevable et impénétrable. L'union entre Dieu et l'homme, réalisée une fois pour toutes dans la personne de Jésus-Christ, et l'action divine, effective et réelle, dont l'humanité régénérée à travers le baptême ne jouait pas un grand rôle dans leurs réflexions. Cette réflexion théologique de facture en réalité philosophique, observée par la masse, était en train de détruire le mystère même de la théologie, c'est-à-dire le fait que Dieu agit chez l'être humain au-delà des attentes strictement naturelles de son intelligence. Dieu n'est pas un grand absent dans sa relation avec l'homme, comme le soutenait Barlam en interprétant l'apophatisme de Denise comme l'impossibilité de connaître Dieu. Au contraire, les essicaces défendent justement, considèrent Jean Mendorf, je cite maintenant, « une perspective du christianisme héritée des pères et qui ne laissait aucune forme de l'activité humaine en dehors de la sphère d'activité de Dieu ». J'ai fini la citation. Toujours d'après lui, l'idée d'une, je cite, « collaboration complète, synergie entre ces deux activités » était en fait le message spécial du palamisme. J'ai fini la citation. En employant le concept d'énergie pour distinguer l'activité spécifique de Dieu, sa présence et sa grâce, c'est-à-dire ses énergies ancrées divines, et celles de l'homme, c'est-à-dire ses énergies créées, Palamas ne concevait en aucun cas une rupture entre les deux, malgré la distance ontologique infinie qui sépare les deux niveaux de réalité. L'un créé, le créé, celui du créateur de celui de la créature. Palamas n'hésite pas à affirmer l'intimité profonde entre Dieu et l'homme, entre la présence divine et l'homme, il soutient le fait que les énergies divines nourrissent et fortifient les énergies naturelles du monde. Et bien sûr, en ce qui concerne l'être humain, les énergies divines se manifestent à travers ce qu'on appelle des charismes, des charismes surnaturelles, c'est-à-dire des dons surnaturels adressés à l'homme par Dieu, pour que l'homme puisse accomplir des différentes actions qui mènent et qui aident le peuple de Dieu envers le salut. L'humanisme promu par Palamas est théonome, christocentrique et pneumatophore, ça veut dire, et dépendant de Dieu, l'humanisme qui se concentre sur la personne divine humaine du Christ est christocentrique, le centre et le Christ lui-même, donc pour qu'on puisse comprendre l'homme, il faut arriver à comprendre qui est Dieu et homme en même temps, c'est-à-dire le Seigneur, pneumatophore, c'est-à-dire porteur de l'esprit. L'humanité conçue selon l'anthropologie chrétienne, soulignée par la théologie palamite est justement celle qui bénéficie de l'activité rédemptrice du Seigneur et de la présence salutaire et active de la grâce de l'Esprit-Saint. A ce propos, Jean Mendov considère que le danger était bien présent pour l'humanisme byzantin et donc que l'intervention de Palamas lui paraît salutaire. Je cite maintenant « Si l'humanisme byzantin avait eu la liberté de se développer, il aurait probablement conduit la culture byzantine vers la même direction que celle de la culture italienne et puis celle de l'Europe occidentale. L'humanisme a nourri la Rénaissance en Italie, mais à Byzance il a rencontré l'opposition solide des moines. L'Église orthodoxe, en approuvant la doctrine palamite en 1351 et en reconnaissant Grégoire Palamas comme un des pères, a condamné d'une manière solennelle la secularisation des temps modernes en opposant un humanisme idéal qui est essentiellement chrétien. » Donc ce n'est pas uniquement le rejet d'un humanisme qui frappe à la porte de l'Église, au moins comme influence, mais la conversion de cet humanisme en centrant cet humanisme en la personne de Jésus-Christ, homme et Dieu. En Christ, l'homme arrive à vivre son humanité guérie et par lui accède à sa propre déification par la grâce de Dieu. Ainsi comme le remarque Jean Mendorf, la victoire de Palamas à son époque fut celle de l'humanisme chrétien sur la tentation d'un humanisme païen uniquement centré sur l'homme. Palamas faisait ainsi une démarche de résistance théologique face à la tendance occidentale qui concevait la grâce de Dieu comme une énergie créée, ce qui se passe d'ailleurs dans la théologie catholique à l'heure actuelle, réalisant de facto la rupture contre l'un créé et le créé. C'est pour cela que la position de Saint Grégoire Palamas pose tant de défis à la théologie catholique romaine, justement parce que la notion de grâce dans cette théologie est différente de la notion de grâce définie par Saint Grégoire Palamas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'énergie en créée en tant que grâce de Dieu promue, on peut dire, exprimée par cette théologie occidentale dans le monde romano-catholique. En faisant la distinction entre l'essence de Dieu, incompréhensible et inconnaissable, que seul un apophatisme absolu permette à l'homme à définir, et ses énergies qui sont sa grâce et qui sont également divinité comme l'essence, qui travaillent dans le monde entier. Et dans l'être humain, Palamas ne faisait que répondre à l'humanisme intellectualiste de la Renaissance, occupé à propager le doute le plus méthodique sur la possibilité réelle de l'homme d'accéder en Christ à sa propre déification. Le contexte historique était celui du développement de la science, on s'approche petit à petit de la modernité, qui préfigurait justement l'apparition d'états modernes. A cette époque se produisit une croissance rapide de confiance dans les pouvoirs intellectuels de l'homme, agissant dans la direction épistémologique qui devait instaurer plus tard l'autonomie de la raison humaine. Mais agir ainsi constituait un investissement unilatéral qui s'accompagna nécessairement d'une dégradation de la capacité théologique. L'homme de la modernité serait l'homme de l'autonomie, promu au nom de la liberté. Pour cette modernité, je pense, deviendrait un véritable credo. Cette démarche qui engagea l'homme dans les investigations scientifiques par l'exercice de son intellect a provoqué l'avancée radicale des sciences, mais en même temps dégradé sa conscience théologique en ignorant la profondeur, la complexité et l'unité de l'être humain, jusqu'à ne plus croire à la possibilité d'une relation personnelle avec Dieu. En face de cette perspective intellectualiste qui tentait de faire de la vie théologique une entreprise strictement humaine, et puis encore une entreprise de l'intelligence seule au détriment de l'intégrité de l'être humain, Palamas parle justement de la nécessité absolue de la présence de la grâce divine en l'homme pour son salut. Donc, je cite Meindorff qui dit « Un choix inéluctable se présentait au XIVe siècle devant l'Église d'Orient. D'un côté une conception unitaire de l'homme, fondée sur la Bible, une affirmation de l'efficacité immédiate de la grâce divine humaine dans tous les domaines de l'activité humaine, et de l'autre côté un spiritualisme intellectualiste qui affirmait l'indépendance, ou au moins l'autonomie, de l'intellect humain par rapport à la matière. Et il n'y est que dès ici-bas la déification réelle soit possible. Il est incontestable que le sécularisme de temps moderne soit issu de cette dernière position. Donc, quelques conclusions. Maintenant, la doctrine par la mythe répond aux tendances du monde moderne qui, tout en développement, les savoirs scientifiques laissent pourtant l'humanité démunie devant son seul vrai problème qui est l'homme lui-même. Elle propose une seule solution, découvrir le Seigneur qui se révèle au cœur de l'homme par la pratique de la prière, et bien sûr par les sacrements de l'Église. L'homme peut goûter ainsi la présence ineffable et mystérieuse de Dieu, jusqu'à la mesure de devenir Dieu par participation volontaire à sa grâce. En ce qui concerne le thème de notre étude, les triades de Saint Grégoire Palamas, que nous avons évoqué, vous avez d'ailleurs l'icône de Saint Grégoire Palamas sur l'écran de mon ordinateur, qui est le patron, on peut dire, de notre direction théologique et science. Les triades de Saint Grégoire Palamas constituent une des meilleures réponses offertes par la vie ecclésiale. Il s'agit d'une évaluation critique, d'un esprit de continuité avec la réflexion patristique inspirée par l'esprit, d'être soutenue par les adversaires au sujet de la nature de la théologie, et de ses rapports avec les doctrines du dehors, et les différents savoirs issus de l'exercice dans l'intelligence humaine. Ainsi, le témoignage des cinq hommes, ceux de Maquer, ceux de Nile d'Égypte, Simeon de Métaphraste, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Grégoire de Nice et d'autres, en ces deux domaines, constitueront, chez Saint Grégoire, non seulement le fondement de ses réponses conceptuelles aux défis adversaires, mais la source vivante de son propre témoignage concernant l'esprit dans lequel il faut chercher ses réponses. On peut considérer à l'heure actuelle les triades comme un ouvrage de premier ordre par leur message, essentiellement théologique, qui cristallise l'expérience ecclésiale à travers un exercice de discernement d'autorité théologique, dont l'auteur est un mystique canonisé par l'Église, témoignant par sa propre expérience de la lumière en créé divine. Il y a d'autres ouvrages qui sont très intéressants pour notre problématique, mais qu'on ne ne faut pas développer ici. On passe, un deuxième chapitre d'aujourd'hui, dernier, à la recherche des rapports possibles entre théologie et science moderne, dans le contexte d'une préoccupation ecclésiale au sujet de l'instruction. Nous avons vu d'ailleurs ensemble, au fur et à mesure, dans l'histoire du christianisme, combien la question de l'instruction a interpellé la conscience de ceux qui vivaient la vie de l'Église. La modernité a constitué sans doute l'un des plus grands défis historiques de la vie ecclésiale. Dans son introduction à l'ouvrage de théologien catholique Elia Citerio, sur la vie et l'enseignement de son Nicodème Laguerite, le professeur de théologie orthodoxe juanique junior retrace les préoccupations des Grecs sur l'occupation ottomane au XVIIIe siècle. Tout en rêvant d'obtenir la liberté, le progrès et la culture de l'Europe, ils vivaient sous la pression d'une véritable scission culturelle entre l'Orient et l'Occident. Situation qui les incitait en recherche approfondie pour équilibrer leur fidélité envers la tradition chrétienne orthodoxe byzantine et leur désir d'ouverture à la civilisation occidentale. Ceci est l'image du défi qui, à partir de temps moderne, se révélera comme un enjeu majeur et global pour la vie de l'Église. Comment assumer en tant que chrétien la rencontre entre la vie ecclésiale et sa vision traditionnelle, c'est-à-dire selon la sainte tradition, sur l'homme et sur le monde, et la modernité en tant qu'expression d'une révolution scientifique, dont l'impact sur l'homme sera sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Avant que la scission ressentie entre les valeurs chrétiennes et la modernité ne devienne un conflit, et que la radicalisation politique et idéologique des lumières européennes ne finisse par tion fait des valeurs de la civilisation chrétienne en répandant en Orient comme en Occident l'athéisme, le libertinisme, le scientisme et d'autres idéologies, une des pistes de réponse ecclésiale fut la proposition d'un mouvement de, j'utilise les guillemets maintenant, lumière orthodoxe. S'agissant d'une vente intégrative voulant faire travailler ensemble la philosophie et la philosophie grecque classique, la théologie et la spiritualité byzantine, ainsi que les nouvelles sciences mathématiques ou physiques de l'Occident, ce mouvement proposa concrètement un programme ambitieux, d'une synthèse idéale entre ces trois éléments, dont la corrélation était perçue à l'époque comme parfaitement compatible et absolument nécessaire pour la régénération intellectuelle, morale et spirituelle de la nation grecque. On peut dire que l'expression lumière orthodoxe appartient au père Yoann Hick Jr. et il fait une analyse du contexte, donc je l'ai cité tout à l'heure, il fait une analyse du contexte, il dit qu'à partir du 16e siècle, nous sommes en Occident en pleine période de développement des sciences de la philosophie naturelle. Ce phénomène est un phénomène éminemment européen, donc on se souvient dans l'histoire sur le nombre de révolutions scientifiques, rayonnera dans un deuxième temps sur les pays limitrophes de l'Europe occidentale, comme les Balkans et l'Europe de l'Est. Pendant ces pays majoritairement orthodoxes et pénétrés de la tradition de pensée byzantine, l'introduction des nouvelles idées philosophiques et scientifiques va évidemment se faire de façon différente. C'est ce que constatent Dimitris Dialettis, Costas Gavroglou et Manolis Patigniotis, qui sont des chercheurs au département d'histoire de la philosophie et de la science de l'Université d'Athènes, en nous proposant une analyse des conséquences de cette révolution dans un pays orthodoxe comme la Grèce pour une période allant du 16e au 19e siècle. Il y a un volume qu'ils ont écrit « The sciences at the periphery of Europe during the 18th century ». Les trois historiens font l'observation suivante. À part l'Église, il n'y avait pas d'institution centralisée chez les Grecs et même sous l'occupation ottomane, c'est l'Église qui prenait la responsabilité de l'instruction des populations chrétiennes. Dans son effort visant à l'intégration des nouvelles découvertes scientifiques dans un milieu de réflexion, relevant de la tradition ecclésiale et forte de son expérience de synthèse entre la doctrine chrétienne orthodoxe et la pensée grecque ancienne, devenue partie prénante de l'identité intellectuelle grecque, au 17e et 18e siècles, l'Église proposa l'introduction des sciences nouvelles dans le contexte plus large d'une redécouverte de la pensée classique en tant que noble précurseur des derniers développements des sciences de la philosophie en Europe. Il est évident pour nous que le but de cette démarche n'était pas exclusivement épistémologique. On ne cherche pas uniquement une sorte de mise à jour des savoirs scientifiques à une époque donnée en relation avec l'évolution du monde occidental. Les Lumières orthodoxes seront un outil pour conduire le peuple grec vers une reconstruction de son identité nationale tant éprouvée sous le joug ottomane. En ce contexte, il n'est pas étonnant de voir la plupart des figures ecclésiastiques de ce temps investies dans les différentes sciences, rédigeant des traités destinées à élargir l'horizon intellectuel de leur contemporain comme forme de résistance culturelle intellectuelle face à l'occupation. A l'intérieur de cette démarche, on peut distinguer plusieurs figures des grands théologiens. Gennadius Kolarius, réteur et philosophe. Il était le premier patriage écuménique sous l'occupation ottomane. Investi dans la résurrection, on peut dire, de la vie intellectuelle à Constantinople. Il fonde la première école officielle, l'académie patriarcale. Après, on parle du patriarche Cyril Loucaris, qui introduit l'humanisme religieux, qui se veut une synthèse entre l'enseignement des philosophes grecs et des pères de l'Église. Il voulait améliorer la qualité de l'instruction offerte par l'Église orthodoxe. Et non-condirecteur à son académie théophile Corrida Léas, figure de scientifique ayant un net penchant pour l'aristotélisme, est connaisseur de la philosophie et des travaux scientifiques de Descartes. Il a été formé à Padoué. Il est docteur en philosophie et médecine de cette université. Il est aussi contemporain à cette nouvelle science promue par Galiléo Galilée. Et donc, il propose un modèle d'enseignement qui fait place aux travaux scientifiques nouveaux sur fond d'une vision traditionnelle du monde. Après, il y a trois grandes personnalités. Chrysanthe Notaras, astronome et patriarche de Jérusalem. Nissephor Theotokis, astronome et professeur de mathématiques. Et Joseph Messiaud Dax, professeur de mathématiques et de philosophie. Et tous les trois contribuent au rayonnement des lumières orthodoxes chez les roumains. Le premier commence ses études à l'Académie patriarcale. Après, il est envoyé à Vénice. Ils seront à Paris. Et après, il propose à l'Académie de Bucarest un programme de réforme ayant comme modèle théophile Corydéalas sa philosophie néo-aristotélienne basée sur la découverte de la littérature grecque ancienne et de la philosophie et des sciences naturelles et qui plus tard sera également utilisée pour les réformes engagées à l'Académie de Yache. Nissephor Theotokis était professeur de maths, physique, géographie à l'Académie royale de Yache. Yache en Roumanie, je parle. Et Joseph Messiaud Dax sera professeur de mathématiques et de philosophie à Bucarest et à Yache. En Grèce, il y a une génération de théologiens instruits parmi lesquelles Eugène Vulgaris, figure remarquable d'érudit, affirmant qu'en prioritaire sa préoccupation théologique, sera suivie par ses disciples. Et on note parmi ses disciples comme Détoli, ancien élève de Vulgaris à l'Académie Atonite et père de la Grèce moderne, ainsi que Saint Nicodème Lagiorite, ce grand spirituel du XIXe siècle. On parle un tout petit peu de cette université, Atonite. Cette université était citée au Mont Athos, près du grand monastère de Vatopède. Elle a été fondée par le patriarche écuménique Cyril V. Elle était destinée à quelques 2000 étudiants de toute la Grèce pour un programme de formation d'études classiques et modernes. Outre la tradition de l'Église, les deux sources d'enseignement pour la théologie étaient les sciences humaines, ainsi que les derniers acquis des sciences et philosophies européennes de l'époque. On peut s'étonner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits concernant la relation entre la théologie orthodoxe et la science, mais on voit bien que dans l'histoire de l'Église orthodoxe, il y a même un mouvement essentiel, on peut dire, parce que c'est dans le cœur de l'orthodoxie qui se trouve au Mont Athos, qui marie, ou qui essayait au moins de marier, de faire marcher ensemble les sciences du dehors, selon la terminologie de Saint-Basile-le-Grand, et l'enseignement de l'Église. On pouvait ainsi étudier les mathématiques, la logique, la philosophie, la physique et la métaphysique, selon Locke, Leibniz et Ulf. Eugène Vulgaris conduisit cette académie entre les années 1753-1759, période apparaissant aujourd'hui comme la plus fertile de toute l'histoire de cette institution d'enseignement. L'un des vulgarisateurs les plus systématiques de nouvelles idées scientifiques dans le monde de langue grecque, Eugène Vulgaris, resta toute sa vie attaché au principe de priorité de l'autorité technologique des Écritures sur l'approche cognitive et scientifique du monde. Cette approche ne résolut pourtant pas les tensions plus ou moins visibles engendrées à l'époque par le contact entre la vision théologique traditionnelle et les nouvelles idées issues des sciences. Donc il fut contraint de quitter l'académie en 1759. Et après c'est son disciple Joseph M. Dax, qui continue mais qui se voit aussi dans un milieu qui n'était pas toujours perméable à ce genre d'idées. Il était défenseur de héliocentrisme, en consonance avec la plupart des philosophes de la nature en Occident, admiratif par rapport à Galilée, Descartes et Newton, en ce qui concerne l'ancien émot des mathématiques et de la physique expérimentale, qui pour lui sont d'une grande valeur. M. Dax fut conscient des implications des nouvelles théories. La place de l'homme dans le cosmos a été modifiée, et par conséquent l'ordre des valeurs a changé aussi. Du point de vue de l'analyse des rapports possibles entre la théologie orthodoxe et la science, il nous semble que l'une des conséquences les plus positives de cet expériment, disons, au sein de l'Église, a été la mise en évidence de la nécessité d'un exercice de discernement théologique face au nouveau savoir. Devant les exigences de cette époque de grande ferveur et même de révolution intellectuelle, l'Église devait apprendre à se positionner sur sa propre ligne théologique en face des nouvelles disciplines scientifiques et philosophiques, et pour cela apprendraient leurs démarches nocéologiques selon leurs propres compétences, et répondre grâce à une conscience ecclésiale calibrée par le travail concerté de divers acteurs, ce qui était un véritable défi. La démission d'Eugène Vulgaris de l'Académie, à la suite des pressions similaires à celles que Nicepho, Theotokis et Joseph Messiodax subirent de la part de certains milieux conservateurs de l'Église, montrent justement les difficultés d'une telle démarche. Et nous avons la liberté d'accepter ce genre de difficultés, à l'intérieur même de la vie de l'Église. Ces mêmes personnages, confrontés par la suite aux excès de lumières européennes, allant vers une radicalisation antiréligieuse, seront amenés, constate le Péric Junior, à devenir plus prudents et conservateurs vers la fin de leur vie. Très intéressant d'ailleurs, parce que le discernement ecclésial est un discernement qui suppose avoir une position vraiment dynamique par rapport à tout mouvement, et de sentir même avec une conscience prophétique où vont les temps, on peut dire comme ça, et de montrer avec discernement ce qui est utile à la vie de l'Église et ce qui ne l'est pas. En quête d'une solution d'équilibre entre les extrêmes, celui de l'indifférence et celui d'une dilution de la théologie, par l'axisme envers les nouvelles théories, l'académie par son rayonnement culturel et théologique incontestable au sein de l'Église, et même en dehors, témoigne à notre avis du succès d'une telle entreprise. L'apparition des personnalités comme comme de Tholi et Nicodème Lagiorite montrera pleinement le rôle d'une telle école dans le cadre d'une ouverture culturelle accompagnant la démarche théologique proprement dite sans confusion des compétences. On parle un tout petit peu de saint Nicodème Lagiorite. Il ne se montra pas les étrangers aux intérêts, aux recherches, aux découvertes des sciences, qui devenaient dans sa main des outils auxiliaires pour mettre en valeur la foi et renforcer la tradition. Témoigne Elias Iterio, qui l'analyse. Nicodème faisait preuve de discernement spirituel, justement en rejetant l'esprit de fierté rationaliste, qui faisait à son époque tant de victimes sombrant avec facilité dans la déchristianisation. Citério voit en Nicodème Lagiorite un homme profond cultivé dans le sens ecclésial du terme, c'est-à-dire doté d'un esprit de discernement inspiré par la vie ecclésiale et en même temps un esprit d'ouverture scientifique. Je cite maintenant, Voici un exemple par rapport à ce qu'on peut penser facilement aujourd'hui, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour la science dans le monde orthodoxe. Au contraire, il y avait des gens qui étaient excellents, mais en même temps, c'est vrai que la spécificité de la théologie orthodoxe fait que le conflit qui a provoqué tant de débats en Occident, qu'on a connu, on peut constater qu'on a connu sous une forme spécifique aussi dans le monde orthodoxe, n'a pas fait tant de victimes par rapport à l'Occident, étant donné que cette théologie orthodoxe manifeste aussi la vocation de dire la distinction des compétences entre le monde théologique et le monde scientifique ou philosophique, et donc le clash, on peut dire, entre les deux n'est pas si évident. En même temps, on voit les difficultés, mais on voit que dans la personne des saints, comme saint Nicodème, il y a des solutions, des solutions personnelles, c'est-à-dire des solutions qui s'expriment à travers l'harmonie qui gèrent une personne investie dans la vie de l'Église, mais qui a des préoccupations d'ordre scientifique. On peut dire que les réflexions de saint Nicodème Lagueride sont dignes de ses prédécesseurs. On pense à saint Maxime le Confesseur, saint Grégoire Palamas. Il aimait notamment distinguer la connaissance rationnelle et la connaissance selon la grâce de Dieu, en parlant de la relation entre être et connaître. Le niveau de perfection atteint par l'homme détermine son niveau de connaissance théologique et vice-versa. C'est ce que saint Grégoire Palamas disait quand il répondait à Barlam de Calabre. Il a réproché tout simplement, ou ce n'était pas vraiment un réproche, mais quand même, il disait, « À cause de ta manque d'expérience théologique, tu soutiens tes thèses. » Mais en réalité, celui qui a une expérience théologique à l'école de l'éthicase, des pères de l'Église, voit les choses différemment. Connaître théologiquement signifie devenir au niveau de l'être. C'est-à-dire, il s'agit d'une connaissance existentielle. Selon Nicodème, il faut dépasser la connaissance sensible à travers la connaissance rationnelle par abstraction, comme un exercice qui ouvre le chemin de la théologie. Il faut activer ainsi l'énergie naturelle de l'intellect à travers des contemplations et des compréhensions spirituelles afin d'arriver à recevoir la connaissance surnaturelle. Cela nous ramène à la réflexion de Saint-Maxime le Confesseur qui évoque dans ses chapitres gnostiques un Dieu incompréhensible, donc on croit qu'il existe sur la base de ce qui peut être compris. Saint-Nicodème souligne justement que nous connaissons Dieu uniquement par le fait qu'il se donne lui-même à notre connaissance. C'est ce qu'on voit quand deux personnes s'aiment réciproquement. L'ouverture de l'un envers l'autre est déterminante pour qu'on puisse se connaître. Si je ne m'ouvre pas devant l'autre qui veut m'aimer, il ne va pas me connaître, il ne va pas pouvoir m'aimer. C'est-à-dire, il ne va pas pouvoir participer à moi-même et vice-versa, bien sûr. Autrement, rien en ce monde ne nous permet d'accéder à ce qu'on l'expérimente par rapport à Dieu. La théologie exige une seule forme de connaissance, par communion, une connaissance en tant que rencontre interpersonnelle. Elle dépasse la connaissance par abstraction et projette l'étraiment dans les espaces plus vastes de la foi. Fidèle continuateur de la vision par la mythe, Nicodem affirme cette différence essentielle entre la connaissance rationnelle acquise à travers l'abstraction et la connaissance proprement dite de Dieu, cette différence entre l'illumination naturelle à travers des concepts et l'illumination par son esprit. La première n'est que la conséquence de l'énergie naturelle de l'intellect, par opposition avec l'illumination qu'il nomme hénipostatique et qui est un don de Dieu capable de transformer celui qui le reçoit. Dans ce contexte nous paraît extrêmement importante son observation selon laquelle Dieu ne peut jamais être considéré comme un objet de connaissance. C'est lui qui se donne à la connaissance de l'homme à travers ses énergies divines tout en restant dans son essence inaccessible. Étant donné l'inaccessibilité fondamentale de son essence pour l'homme, Dieu ne peut être un objet de connaissance. Donc on peut conclure en disant que les lumières orthodoxes ont été laissées de l'Église pour pouvoir prendre en considération les nouvelles découvertes, le développement de la science. Et bien sûr, ça ne se fait pas sans difficultés, sans une sorte de bouillonnement donnant pour la vie de l'Église une expérience nouvelle qui, à notre avis, sera profitable pour la vie de l'Église, étant donné que le discernement ecclésial commence à se manifester de plus en plus par rapport aux tendances aussi idéologiques qui se cachent derrière les nouvelles sciences et en pouvant séparer entre ce qui est sciences pures et les différentes attitudes qui étaient condamnées et qui faisaient sombrer l'être humain de la modernité dans une position A-T, agnostique, et se finaliser par une perte de la foi. Je vous remercie pour votre attention et nous allons finir la prochaine fois avec un cours de conclusion par rapport à tout ce que nous avons évoqué cette année.